Ma personne, après mûre réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle aller dans des conférences, ça ne sert strictement à rien lorsqu'on ne sait pas ce qu'on va y faire. Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole. Je suis le promoteur de la marque Tanti. Eh oui, ma personne, je sais que par les temps qui courent, l'entrepreneuriat a le vent en poupe. Il y a tout le temps des conférences sur l'entrepreneuriat. Et donc, tout le monde se dit, je vais organiser une conférence. Et tout le monde ne s'est pas à la mode de se dire, je vais à une conférence sur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas à la mode, ce n'est pas à la mode. C'est très bien, c'est très bien. Malheureusement, vous avez beaucoup de gens qui allent conférences, 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 conférences. Maintenant, je n'ai même monté un projet et gagné même 10 francs avec. Pourquoi ? Parce qu'ils voient des conférences sans savoir pourquoi ils y vont. Parce que je m'ai dit, quelqu'un qui va à une conférence sans savoir pourquoi est-ce qu'il y va, c'est comme quelqu'un qui va à l'école sans savoir pourquoi est-ce qu'il y va. Parce que l'école conventionnelle, ce n'est pas différent de la conférence. Parce que la conférence aussi, c'est une école. Mais pour capitaliser sur l'école conventionnelle, avec les masters plus 24, il faut déjà aller à l'école en ayant un objectif précis. En se demandant, ok, ce que je m'avais fait à l'école là, comment est-ce que je pourrais capitaliser là-dessus pour pouvoir accomplir ce que je vais accomplir. C'est la même chose lorsque tu vas à des conférences. On ne va pas à toutes les conférences. Lorsqu'on va à une conférence, avant d'y aller, on se pose la question de savoir, ok, j'y vais. Mais qu'est-ce que je m'avais cherché ? Oui, donc c'est la première question que tu dois te poser lorsque tu vas à une conférence. C'est qu'est-ce que je m'avais cherché dans cette conférence-là ? Oui, donc, petite parenthèse, puisqu'on parle de conférences, ce 3 décembre 2022, nous organisons la conférence dédicace de Thierry Niamen, un agro-industriel qui avait plus de 22 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Là, on parle des voisins d'entrepreneurs. Oui, plus de 22 ans d'expérience dans l'agro-industrie. Qui avait plus de 50 salariés d'un pays comme le Cameroun. Lorsqu'on sait que plus de 90% des entreprises disparaissent au bout des 5 premières années. Et qu'on a un monsieur comme ça, un monument vivant, qui a pu tenir pendant plus de 22 ans, tu comprends que ça ne va pas être de la gnognote. Donc, cette conférence-là, c'est autour de son livre autobiographique, qui est enfin disponible, enfin un autre, qui décide de partager son expérience avec nous. Pour qu'on puisse s'en inspirer, intitulé son livre « Né pour échouer ». Parce qu'au travers de son parcours, tu comprendras que toutes les cartes étaient alignées pour qu'il échoue. Mais aujourd'hui, quand même, il a la tête d'une individue qui embauche plus de 50 personnes et qui pèse quand même pas mal de millions. Bref, pour en savoir plus, clique sur le premier commentaire de cette vidéo ou sur le lien juste en-dessous. Bref, lorsqu'on vient des événements comme ceux-là, le premier que j'ai à se poser, c'est quoi mon objet ? Je vais te citer quelques objectifs dans le fait d'aller à une conférence. Un, c'est de pouvoir s'inspirer de l'expérience du conférencier. Oui, 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 on s'inspire de l'expérience du conférencier. C'est super important de ne pas apprendre des autres lorsqu'on va à une conférence. Ça, en général, tout le monde le sait. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi qui va pouvoir avoir de l'information et quelqu'un d'autre qui va pouvoir avoir de l'information et quelque chose en plus ? Un autre élément qui peut être très bénéfique lorsque tu vas à une conférence, ce sont les contacts. Eh oui, parce que comme l'a dit le coach Simon Ouedraogo, un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un master 2. On va chercher les bons contacts dans les conférences parce que tu ne sais pas où est-ce que le contact peut t'amener. Donc, quand on a un événement comme celui qu'on organise avec Thierry Niamen, je te doute bien qu'il y aura des personnalités très bien placées, des ministres, des chefs d'entreprise, des directeurs. Donc, toi, tu es là, tu es au chômage avec ton master plus 24, peut-être même que tu es compétent, peut-être même que tu as un projet et tu veux le développer. La solution serait justement de venir rencontrer dans ce type d'événements les types de personnes qui peuvent te permettre de développer ton projet. Mais maintenant, quand tu viens dans ce type d'événements, puisque pour vendre, il faut être vu, pour qu'on puisse savoir que ton projet existe, il faut que tu puisses le faire connaître. Il faut absolument que tu te fasses remarquer. Absolument que tu te fasses remarquer. On ne vend pas une conférence, on s'assoit seulement, on écoute les gens. Non, 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 non. Quand tu vas à ce type d'événements, un, tu dois arriver parmi les premiers. Parce que quand tu as une famille les premiers, tu as le temps de prendre ton espace. Tu as le temps de discuter avec certaines personnalités qui sont déjà là. Tu as le temps de prendre des photos pour dire que tu étais à ce type d'endroit. Mais surtout, lorsqu'on vient à ce type d'événements, quand on s'assoit, on doit s'assoir devant. Parce que c'est très souvent devant qu'il y a des personnalités. Oui, oui, tu dois t'assoir devant, devant, devant. Parce que s'il y a un ministre, s'il y a un chef d'entreprise, comme il y en aura, ils auront des places en tant qu'invité d'honneur. Mais si toi, tu viens, tu prends une place qui est tout au fond. Mais tu es trop loin. Tu es trop loin du paradis. Ce sera compliqué. Alors que si tu viens, en premier, tu peux choisir ta place tout devant. Mais maintenant, le autre palier, c'est que pour être sûr d'avoir une place privilégiée, il faut prendre des places en mode VIP. Oui, oui, oui. Parce que quand tu prends VIP, tu bénéfies dans certains privilèges. On avait dit que dans une conférence, on a d'abord les invités d'honneur. Ensuite, on a les VIP. Donc lorsque toi, tu es VIP, tu sais que tu es derrière les invités d'honneur. En général, ce sont des personnes dans certains standings. Et quand il voit que toi, tu es VIP, lui-même, il sent que tu n'es pas petit, même si tu es petit. Il se dit non, ça, c'est quelqu'un qui se prend au sérieux. Donc, on peut échanger assez aisément. Mais oui, vous voulez entrer dans les réseaux. Vous voulez avancer. Mais vous ne voulez pas se faire ce qu'il faut pour avancer. Est-ce que ça a un sens ? Donc, OK, tu arrives en premier. Tu t'es assis devant. Tu appelles la place VIP. La troisième étape, le troisième step. Comment on dit à Marseille ? Troisième étape. C'est là où beaucoup de gens empêchent. Il faut que tu prennes la parole. Il faut absolument que tu prennes la parole. Il y a toujours un moment où on dit question, réponse. Tu dois prendre la parole. Même si c'est pour dire seulement merci. Quand tu prends la parole, un, tu te lèves. Tout le monde doit te voir. Ne reste pas assis. Tu lèves la main. Tu te lèves. Tu commences d'abord par te présenter. Oui, je m'appelle Valère Béias. Je suis le promoteur d'Argent Libre. Une plateforme qui est une maison d'édition qui a pour but de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains. Tu te présentes. Tu présentes ta structure. Tu dis dans quoi fais ta structure pour que les gens autour sachent déjà que tu es là, qu'ils connaissent ta structure et que l'événement encore filmé, c'est encore mieux. Parce que tu ne sais pas où ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et quand tu as fait ça maintenant, tu poses ta question si jamais tu as une question. Et s'il n'y a pas de question, tu dis, je voulais juste vous dire merci pour cette présentation. Merci, c'est vous-même que j'admise. Bref, tu fais ton témoignage, mais ton but lorsque tu prenais la parole là, c'était d'abord de savoir, de faire comprendre aux gens que tu es là. Oui, oui, oui. Et tu ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas dans cet événement que tu vas capitaliser. Mais peut-être dans un autre événement, les gens, quand tu vas aller à un autre événement, on va te remarquer. On va dire, ah tiens, je l'ai vu la première fois. Je l'ai vu la deuxième fois. Je l'ai vu la troisième fois. Et à ce moment, on commence de plus en plus à te faire confiance et à t'accorder du crédit. Il ne sait pas si tu captes un peu ce que je suis en train de te dire. Tu penses que j'ai fait comment pour avoir le numéro de Oussama Amar à une conférence ? Je suis à la conférence au début. Je l'ai rencontré, on a échangé, on a fait la vidéo. Il m'a passé son numéro. Et bientôt, je l'inviterai pour un live. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et tu prends la parole. Et tu vois que si tu es derrière, ce sera compliqué pour toi de prendre la parole puisque le temps que le micro arrive chez toi, peut-être que ça ne va jamais arriver. Il ne sait pas si tu vois un peu. Mais il faut être devant. Debout, tu dis que je suis à la debout. Donc donnez-moi le micro et pose ma question. Directement. C'est comme ça qu'on se compose dans les conférences. On ne va pas d'abord s'asseoir. Quatrième astuce très importante. Lorsque tu t'assoies devant, tu n'es pas distrait par tout ce qui se passe derrière. Alors que lorsque tu t'assoies derrière, tu vois tout ce qui se passe là et tu es distrait. Donc voilà. Et en plus, lorsque tu es devant, c'est tout le monde qui te voit. Enfin, les personnes les plus importantes te voient. Et il y a un autre point fondamental lorsqu'on va à une conférence. Ayez des cartes de visite. Je répète. Ayez des cartes de visite bien brandées. Parce que si tu échanges avec quelqu'un et qu'il te dit « Ah, tu fais dans quoi ? » Puisque dans ces événements, on n'a pas le temps de trop parler. Tu remets juste ta carte de visite. Oui ! C'est comme ça qu'on capitalise dans un événement. Ce n'est pas comme on parle où on s'assoit, on attend. Non, 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 non. On y va. Parce qu'on veut aussi se faire connaître. On veut vendre. Oui, oui, oui. Donc, voilà. C'était quelques petites astuces comme ça que je voulais partager avec toi. Parce que l'argent n'aime pas les timides. Donc, je voulais partager ça avec toi afin que tu puisses les emmener depuis aller à une conférence juste pour aller à une conférence. D'après moi, ils m'ont dit que les conférences... Non ! La conférence, c'est à quelque chose lorsqu'on sait pourquoi on y va. Donc, maintenant, c'est à toi de savoir pourquoi est-ce que tu vas à une conférence. Et les conférences comme celles 3 décembre prochain au Merina Hotel avec Thierry Niamen ce sont des événements. Tu n'imagines pas à quel point cet événement sera puissant. J'ai les noms de 2-3 ministres qui seront. Les entrepreneurs, je ne peux même pas en citer. Très bientôt, tu sauras sur la page quelles sont les identités de ces ministres et de ces chefs d'entreprise. Mais toujours, tu dis qu'il faut être là où les choses se passent. Donc, si tu sauras d'en savoir plus, clique tout de suite sur le lien qui s'affiche juste au-dessus ou juste en dessous de cette vidéo et réserve rapidement ta place parce que ce n'est même pas sûr que tu auras une petite huitre. Moi aussi, je serai présent à cet événement. Je partirai de Marseille le 27 novembre et j'arriverai à Yaoundé. Tu pensais que je paye mon billet d'avion pour rien ? Que je n'ai rien à faire ? Tu as mes examens en fin d'année ? Tu viens au Cameroun pour rien ? Non. C'est parce que j'ai compris que dans le monde des affaires, il faut être là où les choses se sont. Il faut être dans le réseau. Il faut avoir le bon contact. Sinon, tu ne vas pas m'en dire. Donc, si moi, je paye un peu plus de 1 000 euros pour venir à un événement comme celui-là, je quitte de la France pour le Cameroun. Ce n'est pas parce que tu es à Douala que tu vas me raconter que Douala, c'est quand ? Douala, il y a une distance qui est très faible pour quelqu'un qui a de l'ambition. Bafoussam, il y a une distance qui est très faible pour quelqu'un qui a de l'ambition. Garoua, il y a une distance qui est très faible pour quelqu'un qui a de l'ambition. Moi, je suis ambitieux. Voilà pourquoi je paye plus de 1 000 euros parce que je dois y avoir aussi le séjour, il y a ce qu'il va manger et tout le bazar pour venir à ce type d'événement. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Donc, tu vas me dire que tu ne peux pas investir 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 pour venir à ce type d'événement et tu veux devenir millionnaire. C'est impossible. Tu n'es pas prêt à investir 50 000. Même Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Si tu veux gagner plus, tu dois investir plus. Et venir à un événement comme celui-là, ne pas ces 10 000 francs, ne pas ces standards 10 000 francs avec un livre offert, c'est rien. Bref, le 3 décembre, Meina Hotel, c'est the place to be. Réserve tout de suite ta place en cliquant sur le lien qui est soit au-dessus de cette vidéo ou dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Billa, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine Meina Cano. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NTFOOT Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ces 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé N'est pour échouer. Donc, je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Meina Hotel en face du Cap-Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada